J'ai laissé ma télé allumée, il y a Buffy sur Teva en ce moment. Buffy c'est ma série de tous les temps quoi. Mais je pense que je ferai une vidéo sur mes séries préférées. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up challenge. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo make-up. Alors pour être honnête, les vidéos make-up c'est pas les plus regardées sur ma chaîne. Je continuerai quand même à faire des vidéos make-up parce que je sais que dans mes abonnés il y a pas mal de personnes qui adorent le make-up et il en faut pour tout le monde. On va faire un challenge make-up. C'est un challenge qui a déjà été fait pas mal de fois mais moi je ne l'ai jamais fait et je suis très tentée de le faire parce que je trouvais ça rigolo. C'est le challenge où il faut se maquiller uniquement avec ses doigts. Pas de pinceau, pas d'accessoire, pas d'ustensile, que dalle, juste les doigts. En ce qui concerne le make-up, j'ai choisi de reproduire un make-up que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière et que vous avez beaucoup apprécié. Et en plus c'est un genre de make-up que j'aime beaucoup faire en ce moment. C'est donc celui-là. Regardez, c'est pas du tout la même personne ! En ce moment j'aime beaucoup faire des make-up avec des coins internes très voyants et presque fluos. On va pas faire une intro plus longue que ça, on va rentrer vite dans le vif du sujet parce que moi j'ai envie de regarder Buffy. Donc c'est parti ! Et on va commencer par le teint. Alors en ce moment pour le teint je mélange deux fonds de teint ensemble. Donc on a le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte Vanilla. Je le mélange avec le All Nighter de chez Urban Decay. C'est la teinte 3,5. C'est un fond de teint qui s'oxyde sur ma peau. Donc si je le mets tout seul, je deviens orange. Donc je le mélange avec le Vanilla. Bon le fond de teint au doigt, je suis moyen chaude. Je fais mon petit mélange sur ma main. Voilà, je vais m'aider du retour caméra pour le fond de teint. On va faire comme ça. Alors la magie de la frange. Et c'est parti ! Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que mon fond de teint est beaucoup trop clair pour moi. En fait je vous explique qu'avec ce fond de teint, j'ai un petit souci. C'est qu'avec la lumière de ma ring light, il ressort vachement blanc. Alors qu'en vrai là, c'est couleur chair. Mais avec la lumière de la ring light, ça ressort très blanc. Bonjour. Alors, je refais bien les alunés. Ouh là là, c'est une catastrophe. Après moi les fonds de teint, j'aime toujours bien prendre une petite teinte au-dessus. Parce que ma peau a tendance à faire oxyder les fonds de teint. Donc du coup, si je prends vraiment ma carnation. Ce qui avait été le cas avec ce fond de teint, la vendeuse m'avait vraiment donné ma carnation. Le problème, c'est que comme les fonds de teint s'oxydent sur ma peau, et bah après avec ce fond de teint là, je suis orange. Et bah j'ai envie de vous dire qu'au niveau de l'application du fond de teint, on est plutôt bien. Je pensais que ça allait être patchy, que ça allait pas accrocher sur certains endroits. Mais en fait, l'application est uniforme. L'anti-cerne, c'est le All Nighter de chez Kat Von... Euh... C'est le All Nighter de chez Urban Decay. C'est la teinte Warm Light. Bon bah là l'anti-cerne. D'habitude, je le fais au Beauty Blender, mais je pense qu'au doigt, ça va être tranquille quoi. Voilà. Et bien écoutez, ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. Je trouve que c'est un petit peu moins homogène qu'avec le Beauty Blender, mais ça fait l'affaire. Ensuite, je vais poudrer. C'est toujours la même, c'est la Primark. J'arrive bientôt à la fin. Alors il faut que je vous montre un truc. Quand je vous dis que les fonds de teint s'oxydent sur ma peau, donc là, j'ai fait mon mélange de fonds de teint sur le dessus de ma main. Ça fait même pas 5 minutes que j'ai appliqué le fond de teint. Vous avez vu sur mon visage qu'à l'application, ça avait l'air très clair, très blanc. Regardez maintenant comment c'est sur ma main. Alors je sais pas si on va bien voir, mais en fait, c'est orange. Bref, whatever. C'est trop bon ça. Si toi aussi tu n'aimes pas transpirer de la moustache, mets de la poudre libre sur ta moustache. Je viens d'en foutre partout. Merde, je continue à en foutre partout. Bon, ça c'est fait. Alors ça y est, pour le teint, pour l'instant, on est bon. J'ai nettoyé mes doigts, on va pouvoir attaquer les yeux. Alors les fards. Euh non, les sourcils. Avant de faire les fards, on va faire les sourcils. Alors d'habitude, je les brosse pour enlever l'excédent de poudre et de fond de teint. Donc là, je vais faire avec mon petit doigt. Je vais les frotter comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris la pommade Kat Von D. Et y'aie pitié de moi. Comme ça, je vais le mettre sur le dos de ma main et puis je vais faire un truc. Voilà. Un petit caca. Peut-être avec l'ongle. D'accord. Ça fait un gros pâté dans le sourcil. Super. C'est une super technique. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Je sais pas comment je vais faire la queue du sourcil. Franchement, je vais y aller avec mon ongle. Voilà un magnifique sourcil. Je crois que j'ai fait une connerie. Bien évidemment, j'ai choisi de tourner cette vidéo un jour où j'ai rien de prévu. C'est horrible. Je pense qu'on va arrêter le massacre là. Et pour finaliser ces magnifiques sourcils, je vais mettre bien sûr mon gel à sourcils. Le Control Freak de chez NYX. Voilà, j'en ai sur le doigt. Fixons ces magnifiques sourcils. C'est vrai que des sourcils comme ça, on a très envie de les fixer. Oh putain, celui-là, il est épique. Regardez-moi ce gros pâté là. Ouh. Ensuite, j'applique la base pour les yeux. Bon bah ça, je l'applique tout le temps au doigt. Donc ça, ça changera pas grand-chose. C'est la primer potion, la classique de chez Urban Decay. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le travail des fards. Pour ce make-up, j'avais utilisé deux palettes. On a la Born to Run de chez Urban Decay, la Beauty Killer de chez Jeffree Star. On va commencer par la Born to Run. Donc, je vais allègrement plonger mon doigt dans la teinte Baja, qui va me servir à faire mon creux paupière. Alors, je vais prendre le doigt 231 de chez Zoéva. Voilà le résultat qui est pas du tout uniforme. Ensuite, la teinte Baja, je l'avais estompée avec la teinte Still Shot. C'est parti. On va Still Shoter. Le problème, c'est que quand t'appliques aux doigts, ça marque direct, quoi. Et ça fait une tâche. C'est hallucinant. Bon, au moins, ça prouve que cette palette est bien pigmentée. Voilà, je pense qu'on va arrêter le massacre orange là-dessus. Donc voilà, comparé avec un pinceau, c'est vachement moins précis. Et au niveau du blending, c'est pas terrible. Une fois que j'avais fait mon creux paupière, j'ai appliqué la teinte Radio sur ma paupière mobile. Allons-y. Je laisse une partie de mon coin externe sans phare, parce qu'après, on viendra mettre le phare rose. Je viens prendre un doigt neutre pour fondre les deux couleurs ensemble. Bah, le pire, c'est que ça marche plutôt bien. J'avais fait le ras de cils en bleu et je l'avais légèrement dégradé avec le orange. Et toujours avec la teinte Radio. Alors ça, ça va être pas mal aussi le ras de cils, je pense. Il est bien ce doigt estompeur, il est pratique. Je suis en train de faire un gros truc patchy bleu, juste là. Magnifique. Vous direz un panda bleu, je sais pas. Alors clairement, avec les doigts, comme vous pouvez le voir, c'est vachement moins subtil qu'avec des pinceaux. J'avais estompé avec la teinte Baja. Cette zone, là. Ça tâche bien les doigts. On ne peut pas dénier la pigmentation de la palette Born to Run d'Urban Decay. Je crois que c'est la dernière excellente palette qu'ils ont sorti. Parce qu'on va pas parler de la Naked Reloaded, clairement. Non, on va pas en parler. Maintenant, on va attaquer la palette Beauty Killer de chez Jeffree Star. Hello ! J'avais intensifié la teinte bleue avec le fard Expensive. Alors je vais en mettre très peu sur le doigt, parce que pareil, Jeffree Star au niveau de la pigmentation. C'est trop beau ! Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. Et donc, nous allons passer à la teinte Star Power. C'est la teinte que j'ai mis du coup en coin interne. On est sur du rose de compète. C'était vachement mieux au pinceau, quand même. Oups. Heureusement que je vois personne après ça. Vraiment. Parce que là, le coin interne, c'est juste pas possible. C'est une catastrophe. Dans mes souvenirs, il me semble que Marion Caméléon, ça n'était pas trop mal sorti sur ce challenge. Alors moi, clairement, c'est une cata. Ah ouais, là, avec le coin interne, ça ressemble à rien du tout. Alors là, ça va se compliquer aussi, parce que normalement, j'avais fait un trait d'eyeliner. Sauf que j'ai pas d'eyeliner liquide que je peux appliquer au doigt. J'ai que l'eyeliner feutre Tattoo Liner. Ce que je vais faire, je me suis dit que j'allais prendre dans la palette Sultry de Anastasia Beverly Hills, la teinte noire qui est vraiment, vraiment hyper pigmentée. Et je vais l'appliquer en ras de cils pour faire comme un liner fumé. Mais bon, je suis pas convaincue. Oups, je crois que j'ai fait une bêtise. On va essayer de rattraper ça. Je pense que pour le massacre pseudo liner, on va s'arrêter là. Ensuite, avec le fard Jet de la palette Born to Run, j'en avais mis donc du coup qu'en coin externe et un petit peu à l'externe du ras de cils pour intensifier. Et après, on aura fini avec les fards. Ça y est, on a fini avec le travail des fards. C'est un carnage. Y'a pas d'autre mot. Ensuite, voilà l'étape du mascara. En ce moment, j'utilise le V4 Volume de chez Sephora. J'ai un super accent anglais, je sais, merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur mes doigts. Et puis, je vais prendre mes cils et puis je vais faire ça. On va voir ce que ça donne. Ayez pitié de moi. Très appétissant. J'ai l'impression que ça fait que dalle. J'ai l'impression que ça marche plus sur les cils du bas que les cils du haut. Les cils du haut, ça n'a rien fait du tout. Et là, c'est le drame. C'était pas la meilleure idée du siècle. On va mettre le blush. J'avais mis le blush crush de chez Primark. Je pense que je vais faire comme ceci. Ça fait des vieilles tâches. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'en ai mis 10 fois trop. Il faut que j'arrête le carnage. Je crois que je me suis un peu trop lâchée sur le blush. Ça fait un effet bonne mine. Et maintenant, mon état préféré, l'highlighter. Sachant que là, au doigt, je peux vous dire que je vais me lâcher et je vais mettre la dose. Du coup, j'avais pris la palette Love You So Moshi de chez NYX. Et j'avais pris celui-là, doré, avec des sous-tons un peu rose gold comme ça. Je suis déçue parce que finalement, au doigt, ça ne ressort pas des masses. Un petit peu déçue parce que d'habitude, cet highlighter, je l'applique avec un pinceau Zoéva. Et j'arrive vraiment à bien le faire briller. Et là, au doigt, c'est un petit peu décevant, en fait. J'ai l'impression que quand on l'applique au doigt, ça enlève toutes les petites nacres brillantes. Ça les floute, ça les matifie et ça disparaît. En fait, tout est resté sur le doigt. Et merde. Bon, du coup, comme je trouve que ça ne brille pas assez, au grand mot, les grands moyens. On va se plonger dans la Metal Crush de Kat Von D. Et je vais intensifier tout ça avec celui du milieu. Ah ben voilà ! Là, ça brille. Il y a Buffy qui est en train de se battre avec le maître. Le rouge à lèvres, j'avais donc appliqué un rouge à lèvres de chez Kat Von D, c'est les Studette Kiss. Là, c'est une version mini que j'avais eu en cadeau dans le Crackers de Noël avec le Tattoo Liner. C'est la teinte Double Dare. Je vais en mettre sur mon doigt et puis bah voilà, c'est parti. Bon, c'est comme les yeux, au niveau de la précision, on oublie. Eh bien, je pense que la bouche est le moins raté de tout ce maquillage. Et bah ça y est, j'ai fini. Il y a Buffy et Angel qui s'embrassent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que malgré tout, le make-up vous a plu. Non mais au moins, je vous ai montré comment j'ai fait ce make-up. Et vous n'avez plus qu'à le reproduire chez vous, mais avec des pinceaux. Parce que là, avec les doigts, c'est... C'est pas génial, hein ? C'est pas le challenge où je m'en suis le mieux sortie. Ah, il y a Minus qui est en train de se réveiller de sa sieste. Il est en train de se frotter partout. Voilà. Le challenge où je m'en étais le mieux sortie, clairement, c'était celui où je me maquillais sans miroir, sans lentilles, sans lunettes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Eh bien, du coup, sur ce, je vais vous laisser. Je tenais à faire une petite aparté. Ça y est, on a dépassé le cap des 10 000 abonnés. Merci, merci, merci infiniment du fond du cœur. Ça me fait énormément plaisir, j'en reviens pas. Je pensais vraiment pas que ça m'arriverait un jour. Donc vraiment, merci énormément. Eh bien, continuez, continuez à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Si j'en suis là, c'est grâce à vous. Et bien sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. C'est quel épisode ? Ah, c'est l'épisode 1 de la saison 2. Allez, salut.